Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, l'est là. On ne va pas parler Covid, mais on parlera des conséquences du Covid sur le marché de l'emploi et surtout sur le contexte. Parce que le travail, il y en a sans doute, mais les travailleurs sont malades. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Georges Arimène. Bonsoir. Vous êtes toujours président du... Du Maillot Éco, citoyen engagé. – D'accord. La question, c'est quand on dit, aujourd'hui, il y a du travail, mais à un moment donné, il y avait le télétravail. On est en train de revenir aux postures d'avant, mais il y a quand même beaucoup de travailleurs qui sont à chaise. – Justement, il faut qu'on explique un peu ce fonctionnement. Je crois qu'on vit dans un monde à l'envers. Parce que j'écoute un peu les informations. Je vois que j'entends ici et là qu'on a licencié des gens, des infirmiers, des pompiers, tout ça, qui ne refusent d'être vaccinés, besoin d'un licencié. Et en même temps, je constate que le chômage a baissé. Il faut qu'on m'explique pourquoi, d'un côté, on licencié des gens, et puis c'est le Covid, les gens ne travaillent pas, ils sont en télétravail, ils sont en position précarité, tout ça. Comment le chômage a baissé dans un tel contexte ? J'arrive pas à croire ça. C'est comme dans tous les pays là-bas où le volcan coule, les gens se sauvent. Et la réunion, le volcan coule, les gens vont voir le volcan. – Mais on voit quand même qu'au niveau des hôpitaux, qu'il y a un manque de main d'œuvre. – Et comment, il y a des années, moi j'entends les infos depuis, en tant que militant. – Non, 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 pour ce Covid. – Oui, mais il manque de gens, bien avant que le Covid, mais le Covid a servi à aggraver la situation. Et de plus en plus, on dit qu'on supprime des lits, on supprime beaucoup de choses, mais quand on supprime, les gens ne travaillent pas, ils sont en situation de chômage. Donc quelque part, le gouvernement crée volontairement du chômage, avec sa politique de mise en œuvre par rapport à la santé. Et moi, j'ai dit que si un vrai travail est fait, c'est que ce que dit le gouvernement est applicable, je pense qu'où est la différence entre une personne qui est vaccinée et qui va vacciner ? Il n'y a pas tellement de différence. Il faut en finir avec ça et puis importer la main d'œuvre des métropoles pour renforcer le personnel, alors qu'ici, il y a tant de gens qui ont fait des formations 3 ans, 4 ans pour des infirmiers, qui ont une convocation infirmière depuis des années. Là, on les met à la porte, tout le travail, le diplôme que ça a coûté, ça ne compte pas plus en main. Ils ne sont plus comptés parmi les gens actifs ni les gens utiles. qu'il faut les remplacer. Quelle politique, où on va comme ça ? Alors, je reviens à ma question de départ, c'est, autour de vous, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes que vous connaissez, qui travaillent généralement et qui ont dû s'arrêter à cause du Covid ? Oui, oui, mais pour des raisons, contact, puis travail, c'est un type de contact, pour des raisons de refus, parce qu'ils n'ont pas le vaccin, ils ne croient pas le vaccin, c'est leur droit, donc on n'a pas le vaccin, et pour diverses raisons dans tous les milieux. Des gens qui disent, certains ont démissionné. Même ce matin, il y avait un article qui dit, j'ai changé de branche. Comment, après avoir fait pendant 20 ans, 30 ans, un métier qu'on aime, qu'on a choisi, là, parce qu'on vous impose, bon, écoutez, vous n'êtes plus le droit, vous n'avez même pas le droit à aller à RSA. Vous vous rendez compte ? Vous n'êtes même pas compté comme un citoyen normal. On vous exclut totalement de la société. Ce n'est pas normal. Je pense qu'il faut que, là, pour l'élection de la prochaine, que les gens réfléchissent. – Non, cette année, cette année. – Cette année, réfléchissent à ce qu'ils vont faire. Bien, il ne faut pas se laisser encore, encore une fois, comme dirait les gens, emmêler par ce langage adjouissante, tout va être possible, on va recommencer à zéro. C'est fini, ça, ça fait des années qu'on dit ça. Je pense que, quelque part, on a anesthésié les réunionnais. Regardez le pouvoir d'achat. Il y a eu le mouvement Gilets jaunes, ce n'était pas des bandistes, c'était des citoyens comme moi qui n'étaient pas très mécontents. Aujourd'hui, il faut voir la flambée des prix, la flambée des produits nécessaires qui augmentent le gaz, qui augmentent l'essence, qui augmentent à tout volet. Même si on baisse un petit peu 10 centimes, si je peux fermer les yeux des gens, non. Parce que, dans les produits commerciaux, moi, je peux vous dire, en tant que consommateur engagé, ça va augmenter drôlement. Et quel que soit l'apport gouvernemental, 100 euros d'inflation, 50 euros, 100 euros par aci, ça ne changera pas. On ne rentre pas dans la dignité réunionnaise avec ça. On va juste rappeler qu'au début de ce mois, le gazoil, le sans-plomb et le gaz ont baissé de quelques centimes. Ça, c'est le petit débat. Oui, c'est possible, mais c'est bien de rectifier, de dire que, voilà, parce que ça avait augmenté 2 ou 3 mois pendant 2 ou 3 mois, et ça a baissé en début d'année. Donc, c'est pour ça que je préfère que, voilà... On a moins de 60 centimes, on baisse de 10 centimes, c'est bon, après, c'est bon. Tout le monde est content, tout le monde se rend compte, quoi. Non, non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'en métropole, le coût du carburant a vraiment flambé par rapport à la Réunion. Oui, mais nous, on n'est pas nos premiers nécessités en métropole. On n'est pas dans les pays à côté d'Asie. Oui, non, 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 on est quand même sur un territoire français et on est quand même français. Donc, il faut quand même qu'on essaye de rester vrai dans ce qu'on dit, parce que sinon, à un moment donné, on finira par se perdre. Je reviens à ça, Georges Arriman. La question, encore une fois, je vous l'avais posée tout à l'heure, c'est comment ces personnes qui ne peuvent plus travailler, soit parce qu'ils ont le Covid, soit parce qu'ils ont démissionné, soit parce qu'ils ont pris une autre formation. Comment ce marché du travail, comment vous regardez ce marché du travail aujourd'hui avec ces personnes qui ne veulent pas se faire vacciner ? Pour moi, c'est simple. Le marché du travail, c'est agravé, quoi. Il y a plus de chômeurs, mais on n'en parle plus de ça, c'est fini. Les chômeurs n'existent pas, mais le chômeur n'en parle plus de ça, c'est fini. Aujourd'hui, on a mis à pied un industrie dans le domaine de la solidarité, et la pauvreté, on a mis en place une industrie qui fonctionne comme ça. Le système est créé pour que ça soit comme ça. Ces gens-là qui ont du travail, qui n'ont pas le droit à rien, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Est-ce qu'on n'a pas humain pour prendre ces gens-là ? Ils ont besoin de vivre comme tout le monde ? Ils ont des factures, ils ont tout à payer. On les met à la porte comme ça, parce qu'ils n'ont pas un vaccin, ils ne travaillent plus, ils ne sont plus citoyens. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Après, demain matin, on s'inquiète de voir les gens qui deviennent méchants, mauvais, et ils ne peuvent pas tout casser. Ils deviennent très, très violents, c'est normal. Ça fait la réaction du gouvernement face à eux. Donc je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais quand on est en colère, quand on n'a plus rien à perdre, il faut qu'on manifeste, on n'est même pas d'accord. – Jean-Germain, la question, encore une fois, c'est que là, il y a un contexte. Que c'est vous qui aient raison, ou que c'est l'État qui aient raison, il faut quand même trouver, j'allais dire, une façon que tout le monde trouve au moins sa place. – Moi, j'ai dit, j'ai répété la solution, la solution c'est de donner à ces gens-là le droit à la parole, qui s'exprime, qui le désire, et il faut les écouter au mieux. Non pas impliquer à une volonté, impliquer à une décision, qui prend un samedi soir, par exemple, ce matin, on implique le gouvernement pour une loi, pour une loi, voilà, c'est comme ça. Non, il faut prendre le temps de dialoguer avec ces gens-là, c'est des humains comme tout le monde, ils ont une tête, ils ont des esprits, ils sont intelligents, il faut d'abord lancer un dialogue, une communication avec ces gens-là pour discuter. Quelle que soit la personne qui va en face de nous, qui peut être directeur, lui, n'importe quoi, il n'est pas plus des gens qu'un autre, il est comme tout le monde. Et moi, j'ai dit que dans tout ça, plus rien, il y a un députant. Pourquoi ne pas comprendre l'attente de la pression ? Maintenant, tant qu'on ne fera pas des partages par la politique santé et la politique politicienne, ça ne changera pas grand-chose. Notre pire ennemi, c'est ça. C'est que pour les Réunionnais, pour les gens qui sont en situation de même travail, c'est l'ennemi numéro un, c'est le pouvoir économique, qui impose le dictat sur la santé et sur aussi la fonction de gérer une commune ou une ville. C'est le pouvoir économique qui se dirige à nous. – Ça, je suis tout à fait d'accord que le pouvoir économique, aujourd'hui, s'impose même au pouvoir politique. – Mais la question est, que fait l'individu ? Que fait le travailleur ? – Comment réagissez-vous quand vous êtes piégé, quand vous avez une croix de cou, quand vous êtes enfermé dans une nomenclature ? Comment réagissez-vous ? Si vous ne vous battez pas, vous ne poussez pas la porte, vous ne tapez pas dedans, vous n'allez pas sortir, vous êtes en prisonniers. Tout est fait pour que l'individu, quel que soit, reste enfermé dans un système, dans un cercle. D'ailleurs, on l'encourage à rester dans ce moment-là, parce qu'on n'arrête pas de faire le titre de charité, 100 euros pour les exercicités, 100 euros pour le carburant, 100 euros pour la nourriture, un petit colis, un petit traite. Ça va donner aux gens la dignité, ça va sauver les gens. Et moi, je suis d'accord avec le compte-rendu de CSR, CAC, là, qui parle de RSA. Mais je n'en ai pas compris ce que je veux dire. Moi, je suis totalement en harmonie avec ce qu'ils ont dit comme remarque. Parce que la Réunion, quand on parle de RSA, on parle tout de suite des bénéficiaires, des allocataires. Alors que là, on attaque le dispositif. Rien n'a été fait de manière correctement pour redonner aux gens la dignité ou mettre les gens dans l'institution. Tout a été magouillé comme ça, en formation, en casé, dans des trucs comme ça, depuis des années. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, un bilan réalisé sur l'impact du RMI et RSA à la Réunion. Sauf que, voilà, on a l'information, on a réussi à ça. Sans RSA, peut-être 10 RSA ont réussi à sortir du bétrin. Les restes sont en nage libre, ils nagent pas trop dans le marécage de pauvreté. – Alors, le contexte est là. Comment, quelle analyse, Jean-Jarémène, fait de la situation actuelle où il y a de plus en plus de gens qui démissionnent de leur travail parce que le contexte l'incite à le faire. Et qu'est-ce que vous, vous direz aux personnes qui ne veulent plus rester et qui veulent changer de travail ? – Moi, je dis que c'est imposé, quoi. C'est se révolter, s'indigner contre cette façon de voir les choses se passer. On ne peut pas laisser tout faire comme ça. On ne peut pas laisser nos intérêts vivants. Ce n'est pas possible. Il faut se réveiller, quoi. On n'a pas à effet de la guerre. Mais dites non, une fois pour nous, pas toutes. Faites comme en Guadeloupe, quoi. Réveillez-vous. On en a assez. – Oui, mais en Guadeloupe, c'est contre la vaccination. – Oui, mais là, c'est pas que la Réunion, c'est un tout avec, quoi. Et c'est ça qui amène les gens à être en colère, enragés. Parce que c'est un des motifs, ça. Mais tout est englobé là-dedans. Depuis des années, l'outre-mer va être comme ça au fil des années. Si rien n'est fait, il ne faut pas changer la politique locale à l'égard des outre-mer, ça va être comme ça. Le gouvernement sera bien embêté, quel que soit celui qui va au pouvoir. – Le problème, c'est que le débat actuellement, que ce soit dans le monde du travail ou ailleurs, tourne autour d'un élément. Faut-il se faire vacciner ou non ? – Non, moi, je suis pour la liberté des jeunes. – Oui, mais le problème, cette liberté-là, on le voit en Guadeloupe, cette liberté-là, elle est quand même malmenée par les non-vaccinés qui ne veulent pas entendre parler des injections et du pass sanitaire, et aujourd'hui du pass... – Mais ils ne sont pas les seuls ? – Non, 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 je parle de ceux qui se révoltent. À La Réunion, si demain, il y a la révolte, ça serait pour quoi ? – Pour le malaise social. Le malaise social de La Réunion va conduire les gens à être révoltés, parce que ça ne se sent pas, parce que là, c'est en catégorie, c'est un volcan qui est en train de gesticuler, mais ça va péter. Ça, c'est sûr, parce qu'on ne se rend pas compte avec le conflit ici, à droite, à gauche, et là, il y aura un conflit. Je pense que les pouvoirs économiques, eux-mêmes, ils ont peur. Dès maintenant, ils commencent à craindre qu'ils sont trop en train d'imposer certains trucs. Vous savez, on met en danger la vie des Réunionnais pour défendre l'économie. Vous vous rendez compte, l'économie fait partie comme les gens, elle fait partie de la société. D'ailleurs, c'est les gens comme nous qui consomment, qui créent l'économie. Donc, si maintenant, vous vous en foutez quand on est malade, qu'on est malade, ou vous les absorbez à avoir votre économie, et c'est que j'ai constaté aussi qu'il y a plus de gens qui ne travaillent pas, qui sont dans un malade social à la région, et il n'y a plus de riches. En un an, il n'y a plus de milliards d'exécrits. Oui, ça, c'est... C'est quoi, ça ? Les gens sont plus enrichis pendant ces deux ans de contexte sanitaire que les décennies d'avant. Ça veut dire beaucoup de choses ? C'est un fait, oui, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que les riches n'entendent pas partager leur argent avec ceux qui n'en ont pas. Mais s'ils ne passent pas, ils vont nous brûler. Si ça continue comme ça, ils vont brûler, parce qu'un ventre vide n'entend pas. Un ventre vide n'entend pas, le bruit après. S'il y a point d'un colère, le ventre qui soit vide, il va se révolter. Le risque qui a voulu économiser, qui a voulu se priver, tout va flamber. C'est sa faute. Tout le monde est pour lui, mais ce n'est pas quelque chose à souhaiter. Mais si ça continue comme ça, si on continue à garder son privilège, à vouloir te protéger, même si ça s'agrandit... Parce qu'aujourd'hui, on est deux pauvres. Demain, on est dix pauvres, mais on est sans pauvres. Mais on est au milieu, nous, dans un petit magasin de milieu, là. Il faudrait bien un jour que ces gens-là disent non, arrête, allez, t'as joué vite. Il n'y a pas d'autre façon de faire ? Non, il n'y a pas d'autre façon de faire. Je pense que la seule... Parce que tout est régi par une espèce de ghetto, de loi organisée. Une petite loi organisée entre le pouvoir, la politique et l'économie. On fait ça comme ça, on fait ça comme ça. Bon, ils vont se plaindre au début. On dit ça dans les réunions. Ah, ils vont se plaindre au début, après ça va se tasser, bon, c'est pas grave. On prend une décision, c'est tout. Le professeur agit comme un gouverneur. Quand vous vous réunissez avec vos camarades dans votre association, qu'est-ce qui retient l'attention ? Qu'est-ce que ces travailleurs ou ces personnes en quête d'un emploi, qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent d'être reconnus comme un citoyen apparent. On n'est plus à être mendiant, on n'est plus à temps de faire la queue à la poste ou la queue pour la location et s'est fait inciter par la radio, s'est fait inciter par les gens parce qu'ils sont locataires de l'RSA ou de la CEDIC. Donc, ils ont besoin d'être dédiés de la dignité. Et ça, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas parce que personne n'est l'écoutoire. Ils sont dans un monoport et que le milieu est riche, il y a entre eux, les politiques entre eux. Les politiciens ne prennent même pas la peine d'écouter ces gens-là. Quand ils viennent en Amérique, c'est pour un bon, ils envoient le CCS. Ils envoient un tout, tout ça est devenu la norme. La mendicité, l'alimentation d'agence, mais c'est la vie normale maintenant. Si quand on regarde à la Réunion, comment les structures qui offrent des colis alimentaires ont augmenté ? Ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que si on continue à augmenter les associations caractéristiques et alimentaires, ça veut dire qu'on accepte la pauvreté, ça veut dire qu'on accepte la misère. C'est comme ça, on ne peut rien faire. On va donner une scolique pour calmer les gens, mais c'est comme ça, à désormais, on ne peut rien faire. Donc rien n'est fait pour changer ça, pour que les gens soient émancipés. Tout est fait pour que les gens se maintenir un système. Et ces associations qui font ça, moi j'étais comme ça au début, c'est peut-être utile, mais il ne faut que c'est pas la question de conscience. Est-ce qu'ils n'entendent pas de complices d'intégrer ces réunions-nés dans cette pauvreté-là ? Parce que c'est en faisant ça qu'on encourage le gouvernement à maintenir le système. On vote des budgets pour le manquer à augmenter, alors qu'il faut faire autre chose, il faut mettre toutes les solutions, on réfléchit pour que les gens soient mieux dans le monde. Est-ce que ce public qui est précaire doit tout attendre de l'État ou doit essayer de trouver des solutions ? Mais ce n'est pas eux qui attendent des solutions. C'est l'État qui les met dans une position d'attente. L'État et ceux qui dirigent la réunion à travers eux. Les gens-là veulent changer, ils veulent travailler, ils veulent bouger, ils sont prêts à travailler dans les ravines, à ramasser n'importe quoi, ils sont prêts. Mais on le met dans des conditions où il ne peut pas faire en conditions où il reste comme ça, il n'y a rien écrit. Regarde, je vous dis, la dernière fois, je vous dis, il y a combien de jeunes artisanales dans les communes qui sont inoccupées, qui sont en fou, qui ne font pas rien ? Pourquoi ne pas réfléchir à trouver des ateliers là-dessus, des ateliers à pas mal de proximité pour que les gens puissent être en actif et tout ça ? Non, on va faire 10 ans. Ah, ben, allez là-bas, bon, allez à Saint-Denis, c'est un petit contrat à la commune. Maintenant, le maire, il ne faut plus que le maire reste l'employeur numéro 1 à la réunion. Il faut changer les choses. Avec un contrat, il faut que les gens, les vrais ceux qui occupent du social à la réunion, prennent en charge vraiment l'émancipation des réunionnais comme il y a le sous-droit. Parce que là, ici, la réunion, c'est... Vous êtes réunionnais, vous êtes isolés. Vous venez d'ailleurs, vous n'êtes plus réunionnais que nous. C'est tout, hein ? Mais qu'est-ce que le réunionnais, s'il se met en groupe, s'il est solidaire, qu'est-ce qu'il peut faire pour lui-même ? Ben, tout il peut faire. Tout il peut faire. Déjà, quand on parle de produits locaux pour consommer locaux, la réunionnais peut produire. Ils peuvent aller planter, ils peuvent faire levage, ils font tout. Si vous donnez la réunionnais à un groupe de jeunes ou tout comme ça, à un terrain ou tout comme ça, ils le feront, ils le feront. C'est pas vrai, ça conduit, ils ne sont pas volontaires. C'est le comtesse veut que les réunionnais restent dans ce système d'assistanat, dans ce système de contrôle chloroformé, endormi avec les gens. Et ça, c'est normal de génération en génération. Moi, j'ai été dix ans, huit ans, dix ans, au RMI. Pourtant, je suis sorti de là. Mais pas avec les autres, avec ma volonté. Parce que je suis un président, un président de m'identité, en m'occupant. Ça m'a donné à avancer. Mais combien de RSA, combien de gens qui touchent l'élection au chômage peuvent bouger ? Leur trajet, c'est quoi ? Aller pour l'emploi, aller à l'information et retourner à la maison. Aller regarder un peu la télé. Rien n'est fait pour sortir ces gens dans le pétrin, dans la mélasse. Tout est fait pour le contenir. Et moi, je suis, cette année, je suis content avec vous pour faire des propositions à travers votre émission, parce que c'est le seul à La Réunion qui prend la peine d'écouter des hommes comme nous, des militants comme nous qui prend la peine parce que les autres, ils suivent le modèle de la France. Ils ont un modèle, ils ont en France, ils font des grandes émissions, entreprises par ici, l'opinion par là. Ils n'ont pas le temps de parler avec des gens comme nous. Même qu'il soit radio, à La Réunion, on ne parle pas de ça. Ça, il faut aussi donner la parole au-delà de la Fé, c'est des radios, mais une parole où les gens parlent, réfléchissent, ensemble. Même s'ils disent une bêtise, on les corrige. Même moi, je dis des bêtises, on me corrige. Mais je sais que ce que je pense n'est peut-être pas la réalité. Mais au moins, on a le droit de discuter. Si je suis en colère, ça baisserait ma colère. C'est ça qui fait que l'on va le comprendre. Il nous reste deux minutes, Jean-Rémane. La question, je reviens avant pour la question, le contexte a évolué en deux ans avec le contexte sanitaire. Le contexte économique n'est pas simple. Vous trouvez que ça a évolué ? Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui ont choisi de démissionner, de quitter leur emploi ? Ne vous laissez pas en sevelir. Réveillez-vous. Battez-vous. Battez-vous parce que ce n'est pas possible. Et mettez-vous du bon côté de la chose. N'allez pas vous mettre à côté de ceux qui vous écrasent, qui rient avec vous mais qui vous écrasent en même temps. Mettez-vous à côté des gens qui vous comprennent, qui sont à vos côtés, qui ne sont pas les pas soutenir un gros monsieur qui fait semblant de vous comprendre mais qui s'est de votre position pour pouvoir augmenter sa richesse. C'est ça le combat de la réunion. On croit plus les gens qui ont une cravate, qui ont un costume que les gens qui ont une chemise normale comme tout le monde. Merci, Georges Arrimen, pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Alain. Merci, François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada